Mais permettez-moi, M. le maire, mesdames et messieurs, de vous dire que quel qu'ait été ou quel que soit nos chemins, nous sommes tous frères et cousins germains, car dans nos veines coule le sein du niveau olympique de Jambon. Ceux qui ont fait le niveau olympique, ça a été deux créateurs de génie. Ça a été l'indispensable, M. Marcel Ouvière, pour les jeunes et la formation. Et ça a été l'immense m. Calère Firoude pour les pros et la compétition. Voilà ce qu'était le niveau olympique. En Pouet, à cette époque-là, les dirigeants de jeunes avaient autant d'importance que les dirigeants des pros. A cette époque-là, les gens qui avaient porté cette punique écarlade étaient connus et reconnus. A cette époque-là, je pense que le public, et j'appellerai M. Guillaume, Raymond Guillaume, pape du St-Renimois, le public était un public de Corrida, était un public très exigeant, était un public survolté, mais tellement connaisseur et régoutier qu'il nous poussait à nous dépasser. Alors, quand vous avez des gens comme M. Firoude, M. Ouvière, qui en plus ont eu la délicatesse de former leurs illustres successeurs, Henri Noël, Pierre Marlagay, Jean Bandera, Daniel Charlamfaitre, d'ailleurs, il y a tout ce que je voudrais dire, je voudrais Bruno Deveau, Guy Dussault, Michel Lozano, je voudrais que vous vouliez, parce qu'on était Patrick Chan, parce que nous écrivions. J'appellerai celui, peut-être sans qui nous ne serions pas, celui qui, par sa passion et ses écrits, nous a retourné vie, M. Jean Charlamfaitre. Alors, M. le maire, Jean Jean Paul, parce qu'il y a longtemps que je vous reconnais, je sais que vous êtes le sensible, prenez-moi les pieds, vous et ceux qui vous entourent, Fram, qui ne veut pas être sur les labos, on revient un peu plus, mais...